Merci à vous de venir jusqu'à Raron. J'ai été contacté par le club de Grenoble donc à l'époque c'était les cadets, j'ai fait les cadets nationaux, juniors nationaux et lors de ma première année de juniors nationaux j'ai été vu lors de quelques matchs par club le roi qui m'a donné ma chance professionnelle à 17 ans et quelques jours. C'est Marcel Husson qui est venu me chercher à Grenoble donc j'avais répondu favorablement parce que j'avais plus de 8 ans dans les pattes Grenoble et j'avais l'impression d'avoir tout vu et je voulais connaître autre chose. Son discours m'a plu et j'ai bien fait puisque c'est lui qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier en première division puisque l'année suivante je l'ai suivi à Nancy. Je suis resté un an, j'ai été transféré à Metz pour un contrat de trois ans. Les dirigeants de Les Saints m'ont vendu au bout de deux ans à Paris où j'avais signé un contrat de deux ans. Les dirigeants parisiens m'ont transféré à Saint-Etienne où j'avais signé un contrat de deux ans et au bout d'un an donc les Stéphanois m'ont transféré à Nancy, retour à Caisse Départ parce que je voulais me rapprocher de la Lorraine et j'avais eu des problèmes familiaux qui ne me permettaient pas de rester à Saint-Etienne pour pouvoir jouer au football pleinement. Vous aviez une charge affective pour le FC Metz toute particulière d'après ce que j'ai pu apprendre. Disons que j'ai fait construire sur les environs de Metz donc je suis supporter numéro un du FC Metz et ensuite Nancy et je supporte toutes les équipes de la région mais c'est vrai que quand il y avait des derbies Metz-Nancy j'ai été plus favorable à Metz qu'à Nancy. J'ai gagné de l'argent et des titres, des titres surtout. On a terminé deuxième du championnat de France, j'ai eu la chance de participer à des matchs de Champions League, rencontrer le Milan Nassé, le Bayern Munich, participer à l'exploit du Bayern, enfin de Paris, aller battre le Bayern 1-0 au Bayern, but de George Boya, tout le monde s'en souvient et surtout ça m'a permis de gagner une Coupe de France et une Coupe de Ligue. Malheureusement je pense que je suis arrivé, j'étais trop spectateur vis-à-vis de tous les joueurs, c'était quand même une ossature de l'équipe de France, il y avait un champion du monde dans les personnes de rail et j'ai peut-être été trop spectateur, c'est pour ça qu'au bout d'un an les dirigeants ont cherché à me vendre. J'avais comme entraîneur Luis Fernandez qui n'était pas un tacticien hors pair, par contre il avait un second qui était Joel Batz et lui c'est un très très bon technicien. Donc on a passé les journées entières à parler technique, tactique. Je ne voulais pas partir de la région donc il y avait deux solutions, soit je rentrais dans un club professionnel pour essayer d'amener quelque chose, soit je faisais en sorte de pouvoir continuer à nourrir ma famille. Donc ma femme travaillant dans la publicité et travaillant pour une boîte belge, j'ai préféré qu'elle travaille pour soi-même et pour notre famille, donc on a créé ensemble une agence de com' Je suis dans le Tiche en CFA2 avec Patrick Courcial, avant j'étais à Agondange en DHR. J'ai eu un gros challenge à Creusval où je suis reparti de zéro, où j'ai vraiment mis l'esprit amateur, aucun joueur n'était payé et avec un esprit de groupe on est arrivé à monter au plus haut niveau régional. Cette année, le club de Raon a d'autres moyens, les joueurs touchent quelque chose ici, il y a des plumes de match et c'est vrai que je vais essayer de mettre en place un autre challenge. Ils ont terminé quatrième. J'ai pour habitude, quand j'arrive dans un club, d'essayer toujours de faire mieux que l'entraîneur précédent. L'entraîneur précédent, Richard Désiré, avait fait du bon boulot et a terminé quatrième de la saison dernière, donc à nous de nous placer pour pouvoir être dans les trois premières places. Mais en jouant, en jouant, en annonçant jouer le haut de tableau, ça nous permet de ne pas nous mettre une pression pour jouer, pour être dans les derniers. Très très difficile, très difficile parce qu'on a des quatre réserves pros qui jouent au ballon. Cette année, les réserves pros se sont très très bien renforcées. Ils savent qu'il y a cinq descentes, donc ils ne veulent surtout pas descendre. On a des clubs, des promus, tels Strasbourg, tels Grenoble, qui n'ont rien à faire en CFA, donc ils vont chercher à monter. Et puis d'autres clubs qui ont joué les premiers rôles l'année dernière et qui se sont en tout cas renforcés pour pouvoir jouer la montée cette année. Donc c'est un groupe très difficile mais très ouvert. Donc tout le monde peut battre tout le monde. Le bilan, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions. Malheureusement, on marque moins d'une occasion sur deux. Donc là, c'est un tir à corriger. Le recrutement est pratiquement bouclé, mais il me manque pour bien faire un attaquant, un gars qui a de l'expérience et qui met les balles au fond. Malheureusement, c'est très cher à ce niveau-là et ça ne court pas les rues. Et surtout, on ne prend pas beaucoup de buts. Donc j'ai eu la chance de garder par rapport au groupe d'année dernière, où j'ai eu beaucoup de départs, mais trois, quatre défenseurs le plus important dans une équipe et on va bâtir autour de ça. J'ai été déçu sur certains qui m'ont dit lors d'un entretien d'avant-saison qu'ils restaient et qu'ils sont partis parce qu'il y a eu des problèmes financiers, parce qu'on ne leur a pas proposé une certaine somme d'argent à leur juste valeur d'après eux. C'est ce qui me gêne un peu plus. C'est des personnes qui m'ont dit oui dans un premier temps et qui sont partis en deuxième temps. Mais sinon, la grande majorité de ceux qui sont partis, les Salles, les Rudi-Gérard, les Crion, les Dufour, les Erbigny, ils avaient annoncé la couleur avant, donc ils avaient joué franche avec moi. Je les en remercie et deux, je leur souhaite la plus grande réussite pour les Erbigny, juste la deuxième journée. On a fait le pari de prendre des joueurs de National, qui avaient déjà évolué à ce niveau-là, qui connaissent le club, qui connaissaient le club déjà, l'Anti-Terra en l'étape. On a fait ce pari-là. On a fait le pari aussi de miser sur des joueurs qui revenaient de blessures. La personne de Pierre Zimmer, Adrien Gaillot. Trésor, c'est l'avenir. On n'a pas le temps d'attendre. Donc il va falloir qu'ils se caractérisent et qu'ils se familiarisent avec le CFA. C'est autre chose que le CFA2. Il a fait une grosse impression à Auxerre l'année dernière. C'était le chouchou de Giroud. On est arrivé à lui piquer. Tant mieux. D'habitude, c'est le contraire. Donc tant mieux. Mais surtout, on a fait le pari aussi de jouer l'expérience. On a récupéré des joueurs d'Épinal, qui ont joué en National. On a récupéré un très bon joueur Colmar, qui jouait aussi en National. Donc on a essayé d'apporter un plus par rapport à l'équipe de l'année dernière. Et il faut maintenant que la mayonnaise prenne. Elle a en partie pris sur les matchs amicaux. Mais on a toujours tendance à dire que les matchs amicaux, ça voile un petit peu l'état d'esprit des joueurs. On va voir exactement l'état d'esprit des joueurs dans les deux ou trois premiers matchs. Ceux qui ne vont pas être sélectionnés, comment vont-ils réagir ? J'ai un effectif de qualité. Malheureusement, la qualité ne fait pas tout. Le lien entre les joueurs et la qualité des joueurs, c'est l'ambiance qu'il y a dans le groupe. C'est la camaraderie, c'est la solidarité. Et ça, on ne le saura qu'à partir des premiers matchs. Et le premier match, heureusement ou malheureusement pour nous, se joue à Strasbourg. Donc ça va être un match très délicat face à un promu qui n'a rien à faire en CFA. Ils attendent plus de 10 000 personnes. Donc on va être de suite dans le bain. On va savoir comment on va débuter ce championnat. On a un début de championnat très difficile. Donc à Strasbourg, on ressort Roxer et on va à Mulhouse. On va être de suite dans le bain. À nous de nous montrer conquérants, de nous montrer patimorés, surtout à Strasbourg. Parce que je connais pour avoir joué à Strasbourg les supporters de la Meno. Autant ils peuvent s'enflammer derrière leur équipe, autant ils peuvent se retourner aussi contre son équipe quand ça va mal. Donc à nous de ne pas avoir peur en allant là-bas et de jouer grandement notre chance, même si on n'est pas favoris sur le papier. C'est Strasbourg et Grenoble, c'est un peu les mêmes histoires. C'est des clubs avec une entité beaucoup plus prononcée du côté Strasbourg. C'est des querelles de clochers pour moi qui ont fait que le club est descendu aussi bas. Il y a une entité à Strasbourg, il y a une entité alsacienne. J'ai connu cette entité Lorraine avec Metz. Ils n'auraient jamais dû perdre leur entité, leur état d'esprit. À un moment donné, peut-être galvanisés par des résultats ou par des projets de certaines personnes, ils ont perdu leur identité et le club a explosé malheureusement. Aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire avec François Keller et d'autres Alsaciens à leur tête. Moi, je leur souhaite de remonter le plus rapidement possible en ayant perdu les deux matchs contre nous, mais de monter quand même. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, ils ont rien à faire en CFA. Ils méritent leur place largement. Un club comme Strasbourg mérite largement sa place en professionnel. Ma maxime, c'est oser, c'est gagner. Je ne veux pas que les joueurs se cachent. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Je veux qu'ils tentent. Même si on doit perdre le ballon, au moins on a tenté quelque chose. Qu'on sorte des matchs en ayant le sentiment d'avoir tout donné. Déjà vis-à-vis du public qui paye sa place, vis-à-vis de tout le monde, par respect pour les bénévoles qui travaillent. Et après, si on doit perdre le match parce que l'équipe en face est plus forte, on perdra le match. Il faudra juste que dans la semaine, on se calque sur l'équipe qui nous a battus pour essayer de franchir un palier. Et marche par marche, on va gravir ces échelons qui vont nous permettre de mieux figurer que l'année dernière. Tout simplement. J'ai horreur de perdre. Donc voilà, j'espère que mes joueurs auront les mêmes sentiments, avoir la haine de perdre. Et tout oser pour gagner. Ne pas jouer. Quelqu'un qui n'ose pas, il ne perdra jamais de ballon. Mais moi, quelqu'un qui ne perd pas de ballon et qui n'ose pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère qu'un joueur ose perdre trois ballons et qu'il en mette deux au fond plutôt que le contraire.